Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban En dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez là sur Abonnez-vous pour attirer la cloche Ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos C'est la première vidéo de la journée Oui, nous venons à peine de nous réveiller Et nous avons décidé de faire cette vidéo Que nous venons de faire hier Parce que, waouh, c'est donc nous allons parler ici Vraiment, c'est incroyable Pour nous soutenir, laissez-vous Beaucoup, beaucoup, beaucoup de j'aime en dessous de cette vidéo Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire Ok Bonjour à tout le monde encore Ou bonsoir à vous selon votre itinéraire Selon le pays que vous trouvez Voilà, mais bienvenue Aujourd'hui, nous allons vous raconter Une histoire que nous avons reçue hier Mes frères et soeurs Franchement, quand on m'a raconté cette histoire Ça m'a fait couler les larmes De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement Des jeunes Des jeunes comme vous et moi Ok Des jeunes Qui veulent tout simplement Être riche Ils disent qu'il veut être riche, il veut être riche Quel que soit le prix Il veut être riche Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un homme qui vivait au village Et au village Il avait un père qui l'aimait beaucoup Et qui le soutenait Il soutenait franchement son père C'est le père que tout le monde aimait avoir Et ce dernier Le soutenait tellement que Parfois, il lui doit offrir un cadeau Même si Ils vivaient tous dans la pauvreté Et un jour Son enfant Va se lever Et il va se mettre à raconter Tout ce qu'il a dans le coeur A son père Est-ce que c'est pas normal ? C'est normal C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est bien Et Cet homme Va se mettre à parler D'une manière assez bizarre Est-ce que vous savez Ce qu'il va dire ? Il va se mettre à parler à son père Il va dire Papa Franchement Je suis pas vraiment content Pas de toi hein Mais de moi-même Il dit Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit Franchement Nous sommes au village ici Ah ! J'ai tout essayé Pour avoir de l'argent Mais rien n'a marché Mais moi Je vais être riche 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 Quel que soit ce qui va m'écouter Moi je veux être riche Son père dit Mais pourquoi pas tu es ainsi ? Il dit Papa Je vais gagner de l'argent Moi je suis fatigué De nous voir souffrir ici De nous voir dans la pauvreté Je veux tout simplement Aller de l'avant Je veux vraiment Avoir toutes les richesses Toutes les richesses Franchement moi J'ai besoin J'ai besoin de réussir Je veux réussir Je veux réussir Je veux réussir Je veux réussir Ah ! Son papa dit Ah ! Mon fils ! C'est exagéré Ce que je te dis là Ça devient grave C'est vrai Tu veux réussir Pour persévérer Tu vas y arriver Ok Puisque Tu veux vraiment réussir Moi Je vais essayer de faire Tout ce qu'il y a moins possible Pour t'aider A entrer en ville Il dit Oui, oui papa, papa C'est ce que tu dois faire Franchement moi Je vais aller en ville Franchement je vais aller en ville Et me faire tout ce qu'il y a moins possible Pour réussir Avoir Beaucoup D'argent Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici mes frères et soeurs Ce qu'on doit comprendre ici C'est que tout ce qui intéresse l'enfant C'est la richesse Il dit Il en a marre de voir ses parents souffrir Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est mauvais ? Je pense que c'est normal Mais Vous allez voir Que parfois Cette obsession là Peut pousser beaucoup de jeunes A prendre de mauvaises décisions Quelques temps plus tard Ce jeune va le voir Un ancien homme riche De son village Mais qui est tombé Quand il est tombé Ca veut dire qu'il est ruiné Il n'a plus rien Quand Il va tout simplement Voir Cette personne Ce dernier va lui expliquer Comment il est devenu riche Et Comment il est tombé Ce dernier va lui dire Que dans la vie là On ne peut pas tout avoir On ne peut pas tout avoir dans la vie Que parfois là La vie simple qu'on a Avec le peu qu'on a là C'est largement suffisant Pour faire notre bonheur Il va dire Mais de quoi tu parles Toi tu étais riche Tu étais riche Tu as goûté à l'argent On t'a vu ici Aujourd'hui je suis venu te voir Pour que tu me montres Qu'est ce qui s'est passé Dans ta vie Et comment Tu t'es comporté en ville Et t'es devenu riche Comme ça Moi vraiment Je veux savoir aujourd'hui S'il te plait Aide moi A devenir riche Comme tu as été Il dit Il dit Je vais te dire Mais sache que C'est une très mauvaise idée Il dit Il dit Il n'y a pas de soucis Moi Je suis prêt à tout Pour devenir riche Il dit Ok je vais t'expliquer mon histoire Il dit Comme toi J'étais obsédé Par les richesses de ce monde Voici comment Je me suis retrouvé Chez un féticheur L'un des plus grands féticheurs De ce village Cet homme Est vraiment Fort Et Quand Je me suis retrouvé chez lui Il m'a demandé Quelque chose Pour avoir de la richesse En retour Et la richesse Je l'ai obtenu Mais qu'est ce qu'il t'a demandé au juge C'est la question qu'il a posé Ce dernier Il dit Pour être riche Il faut que je sacrifie Ma mère Oh Tu as sacrifié ta maman Pourquoi Être riche Il dit S'il te plait Je n'ai pas vu d'un dundi plus haut S'il te plait N'y va pas Et ce dernier s'est levé Il est parti Pour éviter de trop dire Et que le village comprenne Ce qu'il a fait réellement Il a décidé de partir Mais ce dernier là Mais ce jeune là Lui il a appris une seule chose C'est que Il a reçu Il vient de recevoir Le chemin Pour obtenir ce que lui voulait Ou encore ce qu'il veut La richesse Oui Voici comment Ce dernier Se retrouve où Je suis fétiché là plus tard Hein ? Hum Ma frère et soeur Si vous ne voulez pas Que quelqu'un emprunte Pour être un mauvais chemin Franchement Il est plus fameux de ne même pas lui impaler Surtout ce chemin où on doit avoir de l'argent là Sinon un jour Il sera tenté D'y aller Voici Que ce dernier là Va maintenant se lever Et il va aller voir ce féticheur Quand il a arrivé ce féticheur Ce féticheur lui a dit Là où tu es arrivé là Tu es arrivé dans un autre monde Et le Dieu que je sais là Il va te permettre d'être riche A une seule condition Que Tu donnes ton père en sacrifice Hein ? Que je suis donc qui mon père en sacrifice Mon père qui lutte pour moi là Même qui a vendu son vélo Afin qu'il puisse obtenir de l'argent Pour aller en ville C'est ce dernier là Que tu me demandes de sacrifier Et il dit Là où tu es arrivé là C'est déjà trop tard Tu t'arrêtes déjà provenu Est-ce que tu peux arriver jusqu'à ce niveau Tu as dit oui tu es prêt à tout Tu ne peux plus retourner Donc tiens ce canari là Il faut prononcer Le nom de ton père Trois fois En regardant dans ce canari Et ton père sera sacrifié Pour la richesse que tu auras Pendant qu'il Il s'est préparé à dire Le nom de son père Il a dit le nom de son père Une fois Là il l'a accepté maintenant Il a dit maintenant le nom de son père Deux de fois Trois de fois là Où il était prêt à prononcer le nom de son père là Son ami qui lui a parlé de ses féticheurs là Elle est apparue là nette Il dit non Arrête s'il te plait Arrête Ne dis pas ne le fais pas sinon tu vas regretter Tu vas regretter Et Pendant que ce dernier parlait là Le féticheur lui-même Il a dit Toi C'est toi qui a été salué mon nom de ce village là Aujourd'hui là Tu ne vas plus parler Le féticheur lui a lancé son Ce homme est tombé immédiatement Il est mort Et ce dernier là Il a dit Il a dit à ce dernier Tu n'as pas le temps Réponds Et il a prononcé le nom de son père Michael 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 Trois fois En regardant ce canari Quelques temps plus tard Son père est décédé Et lui Il a commencé à voir Les richesses de ce monde Il est devenu riche Sa vie a changé Il a même oublié son père Il a même oublié les soucis Il est devenu une nouvelle Personne Et Il était devenu tellement riche Qu'il avait beaucoup de quartiers Résidentiels Dans le pays Où il était Et Une telle personne Et bien regardé Il a des gars de corps Il a aussi des amis Mais il a aussi Le péché des milliardaires Nous allons faire une vidéo Après cette vidéo Pour parler du péché des milliardaires Regardez cette vidéo Il avait Il avait Le péché Des milliardaires Et lui Son péché Ou encore Ce qu'il aime beaucoup faire C'est quoi ? Chercher beaucoup de femmes Avoir des femmes Et en sortant là Dans sa ville Ou encore dans la commune Où il se trouvait Là-bas aussi Il y avait Des grandes dames Qu'on appelait Des dames de fer Des dames de fer Et se soutenir Un peu comme une secte Voilà Et ils échangeaient Les soucis Ils se soutenaient Entre elles Franchement Ce sont des femmes Très haut placées Qui sortent même Avec les personnes Les plus riches Même les ministres Voient les présidents Même des personnes Qu'on appelle Les chiefs Dans leur pays Et voici que Ces dames de fer L'avons un jour Organisé une réunion Où Elles vont choisir Une femme Qui sera A la tête De leur Groupe Et cette femme Qui sera A la tête De leur groupe Va vraiment Hey Dominer le groupe En même temps Elle va les inviter A cette cérémonie là A une rencontre Ou Elles vont rencontrer Ce jeune là Parce que En ce moment là Ce dernier là Organisait Une Grande fête Dans l'un De ces quartiers Résidentiels Quand Elles sont arrivées Là-bas A cette fête Et que cette dame de fer Les a présentées A ce dernier Elles ont été Toutes Séduites Par la beauté De ces jeunes Il avait l'argent Mais il était aussi Très Beaux Tout Pour attirer Une femme de fer N'est-ce pas ? Oui Mais c'est là La chute du groupe Va commencer Toutes les femmes De ce groupe Seront 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 Elle a envie Envie de rester Avec ce jeune homme Et voici que Quelques temps plus tard Ce dernier Va s'approcher D'elle Et quand Il va s'approcher D'elle Il va carrément Lui Dire Dire qu'il aime Et qu'il aimerait Bien Qu'elle soit Sa femme Voici comment Ce dernier Va entretenir Des relations Avec ces dernières Et voici Qui va lui demander En mariage Mais ce qui est étrange C'est qu'au même moment Où Il a demandé A cette fille En mariage Au même moment aussi Il a demandé A une autre fille De ce groupe En mariage C'est-à-dire Lui il passe le temps A coucher Avec Les grandes dames De ce pays Qui sont même Dans le même groupe Et Qui sont des dames De fer Voici comment Lui il flirait Ou encore il sortait Il couchait Avec toutes ces filles-là Ca veut dire que dans le groupe Lui Il a commencé A coucher Avec toutes les filles De ce groupe Waouh Et lui Il tirait Vraiment sur tout Ce qui bouge Si tu as une belle fille Tu passes Il avait deux De ses amis L'un d'entre eux A sa carte Il s'approche De toi Comme tu es belle Il te séduit Et toi aussi Tu tombes Dans sa marmite Tu tombes Dans sa casserole Et c'est comme ça C'est ce qu'il faisait Mais Ce qu'il ne savait pas C'est que La patronne Ou encore On ne devait pas patron Au hasard Cette femme Qui a la tête De ce groupe Qu'on appelle Les dames de fer Elle C'est une sorcière C'est ça Il ne savait pas Il ne savait pas Que cette femme C'est une sorcière Elle est dangereuse Elle va vous consulter Les mystiques Hey Voici que cette femme Là Va l'aimer Elle va tellement l'aimer Qu'elle va abandonner Son vieux mari Ou encore Son vieux copain Elle va lui dire Que franchement Elle ne peut plus Continuer avec lui Parce que Lui déjà Il est déjà marié Et elle Elle a sa Sa petite copine Franchement Elle ne peut plus Continuer comme ça Elle a tout simplement trouvé Un homme Qui va tout simplement L'épouser Et il me l'a même demandé En mariage Donc elle ne peut plus Continuer Avec lui Voici comment Elle va se laisser Ce dernier Or ce dernier C'est lui Qui l'a amené A ce niveau Parce que c'est aussi Une grande personnalité De ce pays là Il va l'interdire De sortir avec ce jeu Mais elle va réfuter Elle va continuer Toujours sa pratique Voici comment Elle va être Avec cet homme Elle va l'aimer Et elle va décider même De l'opposer Quelques temps plus tard Sa meilleure amie Qui fait partie De ce groupe Qu'on appelle Les dames de fer Elle 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 va tout simplement Venir lui annoncer Que ce dernier là Lui a demandé Un mariage What the shock Maintenant Elle Elle va pas Elle va pas lui dire Tout de suite Tu dis à sa camarade Que Elle Il s'est donné Lui a demandé Un mariage Elle va faire comme Si elle n'y sait pas Et elle va observer Et bien écouter son ami Et elle va même Se rejouer Avec son ami Mais comme son ami Va partir là C'est ce qu'elle va faire Elle va dire Ah bon Donc toi Tu veux me gagner Sur tous les terrains Quand j'ai trouvé un homme Tu es derrière lui Ok Cette fois là C'est la mort Qui va te trouver Voici comment cette femme Là Va commencer à comploter Pour tuer Ou encore Combattre Leur union L'union De sa camarade Avec ce dernier Or ce jeune homme Apparemment Il l'aimait cette fille Quelques temps Quelques temps plus tard Cette femme Qui est patronne De ce groupe là Qui veut à tout prix Gagner Gagner le coeur De ce homme De ce jeune Et être la seule Puisqu'elle a vu Que son C'est-à-dire Son trône Commençait à être menacé C'est-à-dire Son trône vis-à-vis De ce jeune Le coeur de ce jeune Est pris par une autre fille Elle a décidé donc D'éliminer Et de tuer L'autre fille Et elle sera assise En train de comploter Vous savez ce qu'elle va dire ? Sans preuve Il n'y a pas de cas Non Si sans preuve Il n'y a pas de cas Je peux utiliser Une méthode très simple Pour l'éliminer Sans qu'on ne me suspecte Comment vais-je faire ? Elle va s'asseoir Et elle va dire Ok Il n'y a pas de soucis C'est là Elle va commettre Son premier meurtre mystique Elle-même là On vous l'a dit C'est une sorcière Elle va se lever Aller rendre visite A sa camarade Et pendant qu'elle serait Assise ensemble Et qu'elle serait en train de boire Elle la dame de fer Ou encore la Pardon la chef là Elle va venir Elle va regarder sa camarade Sa meilleure amie Qui lui a annoncé Qu'elle veut se marier Avec cet homme Qu'elle-même elle aime Elle va regarder sa meilleure amie En même temps Elle va regarder dans le verre Dans la poisson Que sa meilleure amie Elle est en train de boire Quand elle va fixer ce verre là Automatiquement de ses yeux Va sortir quoi ? Un poison Elle va lancer Genre C'est la sorcellerie Un pouvoir mystique Pour empoisonner Tout simplement Le verre de cette dernière Et quelque temps plus tard Elle va faire sa mort Comme si on l'a purée Et elle va s'assurer Que sa camarade là Boive cette boisson Avant qu'elle ne s'en aille Voici comment Sa camarade derrière Elle a bu cette boisson là Et elle est tombée Elle est morte Voici comment Voici comment cette femme là Elle retournait chez elle En tuant Sa meilleure amie Espérant Avoir à elle seule Cet homme Jeune Et riche Pendant ce temps Cet homme jeune Et riche là Lui Il va commencer A avoir Des hallucinations Ça m'étonnerait Que ce soit des hallucinations Non Qu'est ce qui se passait Avec lui ? En fait Ce dernier là Vous savez ce qui se passait Avec lui ? Nous allons tout vous dire ici Soyez prêts Ça va être chaud C'est là les choses Qui vont commencer On vous a dit Que ce dernier là Pour la richesse Ou les richesses De ce monde Il a sacrifié Son pauvre père Qu'il aimait Qu'il a mis à l'école C'est lui Il a sacrifié Voici qu'un jour Il serait en train De se préparer A sortir de sa maison Et Il va voir qui ? Son père En esprit Son père va apparaître Comme ça Là derrière lui En esprit Quand il va Se retourner Et il va voir son père Wouh de choc Il va crier Wouh Ne me tue pas 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 A son père Ne me tue pas Ne me tue pas S'il te plait Ne me tue pas On m'a trompé C'est mon ami Qui m'a trompé Qui m'a dit De te tuer s'il te plait Ne me tue pas Son père va vous La bouche maintenant Pour dire Mon fils Mon fils Mon fils Tu es le seul fils Que j'ai Pourquoi m'as-tu tué ? J'ai tout fait Pour te mettre A l'école Je me suis battu Alors le père que j'ai Je t'ai donné J'ai même vendu mon vélo Maintenant tu m'as tué Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est l'esprit de son père Il lui voit l'esprit de son père Si te plait papa Ne me tue pas Si te plait papa Ne me tue pas Il a commencé à voir son père Partout maintenant Partout il va Il a commencé à voir son père L'esprit de son père Il a commencé à le tourmenter Il faut le voir maintenant En train de paniquer Quand l'esprit de son père est parti Il est là en train de dire Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La richesse et la richesse de ce monde Franchement ça devient bizarre Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'était pas prévu Mais évidemment Ça ne serait jamais prévu Là où tu es allé Ou on t'a dit que tu vas devenir riche Ils ne t'ont pas tout dit Sur leurs conséquences Quelles sont les suivantes Ils t'ont tout simplement dit Est-ce que tu es prêt à supporter ? C'est ça Aujourd'hui là C'est ton père qui vient Quelques temps plus tard Vous voyez que ceux qui voyaient déjà Ceux qui sacrifient les gens Les humains Qui tuent les gens Pour la richesse Eux directement Leurs yeux sont ouverts Ils peuvent voir les esprits Voici que Quand sa copine Sa fiancée La femme Qui veut fiancer Ou encore Qui veut marier Elle aussi Son esprit Va venir faire quoi ? Apparaître devant Ce dernier Qui dit Mes frères et soeurs Comment ça va se passer ? Un jour Il va arriver à la maison Et Il va trouver Ce dernier là Assise Comme ça Ici Voilà Sur l'un De ses fauteuils Et Lui Il va arriver avec ses amis Et il va la trouver assise Comme normal Lui Il ne va pas se dire d'abord Que c'est un esprit qu'elle a Il va la voir Simplement Et il va venir Il va dire à ses amis Sa chérie Ça va Il va lui s'asseoir à côté même De sa chérie Il va lui dire Mais comment vas-tu ? Mais dis-moi Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi tu as du sang Ici là comme ça ? Qui coule sur toi ? Mais pourquoi tu as du sang ? Pourquoi tu n'as pas pris soin de nettoyer ton visage ? Mes frères et sœurs Au moment il va essayer de toucher la fièvre Mais pourquoi tu ne peux pas nettoyer ? Il lui dit Mes frères et sœurs Elle a disparu Elle a disparu Il a eu peur Il a crié Il dit Mais what ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Est-ce que vous l'avez vu ? Il dit maintenant Demande maintenant ses amis Est-ce que ses amis ont vu ce que lui il a vu ? Mon frère T'es le seul à voir T'es les yeux spirituels Ah ! Hey ! Est-ce que vous l'avez vu ? Il dit De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Comment ça nous on a vu quoi que ce soit ? Il dit mais j'ai vu des fois ma fiancée Elle était là ici Elle était là Elle était assise ici Vous n'avez pas vu ? Mais frère et soeur Il a commencé à être perturbé Il s'est arrêté un moment et puis il a dit Ce sont mes ennemis qui sentaient de faire ça Mes ennemis sont utilisés l'esprit de ma fiancée Pour essayer de m'avoir Mais ils ne mourront pas Ils ne mourront pas Et les hommes riches Travaient des difficultés Hey ! Tu veux être milliardaire ? Regarde la prochaine vidéo Nous allons tout te dire là-bas Tu vas comprendre ce qu'il va se passer Le péché des milliardaires Dans la prochaine vidéo Abonnez-vous à la prochaine vidéo Laissez un j'aime Ça va être chaud Quelques temps plus tard Là Il serait en train de sortir encore de sa maison Et la fille là va réapparaître Face à face encore Devant lui Il dit mes frères et soeurs Quand il va voir la fille là encore là Et c'est pas facile Il faut le voir En train de crier Oh ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! S'il te plait ! C'est pas moi qui t'ai tué ! C'est pas moi qui t'ai tué ! Tu savais bien que je t'aimais ! Tu savais bien que je t'aimais ! J'ai t'aimais ! Sérieusement ! C'est pas moi qui t'ai tué ! C'est pas moi qui t'ai tué ! C'est là la fille va dire Oui ! Je sais que c'est pas toi qui m'as tué ! Je suis pas là pour te faire du mal ! Celle qui m'a tué C'est notre chef de notre groupe qu'on appelle la dame de fer Elle a dit son nom C'est elle qui m'a tué ! Oh ! C'est elle qui m'a tué ! Et la femme a disparu ! Quand elle a disparu il était tellement dépassé Parce qu'il venait d'entendre Parce qu'il venait de recevoir comme information Et il était là Tourmenté L'esprit de son père le tourmente L'esprit maintenant de sa fiancée le tourmente Les deux comptent lui seul Et il est là maintenant perturbé Les derniers gens comme Quelqu'un des perturbés Il ne supportait plus ce qu'il voyait Il ne pouvait plus supporter ça Et Cette femme qui a tué sa copine Elle aussi Elle va recevoir la visitation De cette dernière Est-ce que c'est ce qu'il va se passer ? Est-ce que c'est ce qu'il va se passer ? Cette dernière Va tout simplement Se rendre Sur cette fille là Qui l'a tuée Elle va apparaître là-bas Et quand elle va apparaître là-bas Est-ce que c'est ce qu'il va se passer ? Nous allons tout vous dire ici Elle est arrivée Cette femme de frère Femme chef de leur groupe là Elle était tranquillement assise au salon Et Voici que cette dernière Va apparaître comme ça Elle sera assise La femme chef là Elle sera assise comme ça Sur le canapo en train de manipuler son portable Et elle Et elle la femme Qui était tuée Elle va apparaître comme ça Devant elle Que cette femme qui est assise Elle va lever sa tête Elle voit la fille là Vous n'imaginez pas la suite Elle l'a sautée Avec la peur Et dit Mes frères et sœurs Dans toute la maison Elle voyait qui Cette dernière là Et son esprit la tourmentait Au point où elle allait voir encore un féticheur Pour que ce féticheur là L'aise à combattre cet esprit Néanmoins Elle poursuivait ses activités Quelques temps plus tard Son copain là Qu'elle aime à Pouki Elle a tué Sa camarade là Frère elle met encore Une autre fille Dans le groupe On vous a dit que c'est son travail C'est un coureur de Dupont Et quand cette dernière va apprendre ça Elle va tuer La fille de l'autre fille là encore Ça dit Elle va se mettre à tuer cette fille là Même mystiquement Vous savez comment elle fait Elle sort de son corps Elle sort de son corps Et elle apparaît devant Elle apparaît devant la fille là Comme ça Elle lui a lancé un pouvoir mystique Cette fille là Elle était tranquillement en train de marcher Elle s'est arrêtée tout de suite Elle a sauté qu'elle ne pouvait plus respirer Et quelque chose serait sa gorge Elle est tombée également Etouffée Elle est décédée Ça fait combien des filles ? Deux filles décédées Mortes à cause de qui ? Cette dernière Vous avez vu ? Voici comment Cette dernière va se mettre A tuer Si tuer Pratiquement Toutes les membres De ce groupe Au coin où Les filles de ce groupe Vont commencer à avoir peur Même deux d'entre elles Vont chercher A fuir quoi ? La ville A fuir la ville Mais le problème ici C'est que ces dernières là Elles Elles étaient amies A celles-là même Qui tuèrent les filles De leur groupe Mais elles ne savent pas Plus de 15 ans Elles se viennent exposer Tous leurs soucis A cette femme sorcière Qui tue les groupes là Croyant que cette femme Elle n'est pas celle qui tue Elles sont venus Elles ont dit Mais On ne sait pas ce qui ne va pas De nos groupes Mais les filles ne faut que meurent Mourir plutôt Les filles ne faut que mourir On ne sait pas Qu'est-ce qui les tue Elles meurent Elles meurent Franchement Nous on a peur On veut quitter la ville Et Elle dit mais Vous voulez quitter la ville là Pourquoi ? A cause de ça ? Elle dit Nous n'aimerons que toi aussi Tu nous suives Que tu quittes la ville Avec nous Puisque tu es notre ami Elle dit c'est vrai Mais franchement Moi c'est pas à cause d'une telle situation Je vais fuir Sinon qu'est-ce que les gens Vont dire de nous ? Ils vont dire que nous sommes Des Des faibles Des faibles là Non Moi je ne veux pas Qu'on pense de mort ici Donc je vais rester Et combattre Jusqu'au bout Quelques temps plus tard Quand ces deux camarades Sortaient de sa maison Parce qu'ils avaient L'intention de fuir Elle la donne de fer Elle s'est réel au salon Et du coup Elle m'a dit Donc elle veut fuir Elle veut fuir Elle ne savent pas que c'est moi Qui suis à la base De ces meurtres Donc il n'y a pas de soucis Comme elles sont deux Elle veut fuir Je vais tuer une dedans Une va rester avec moi Ici C'est ainsi Qu'elle Elle Elle serait au salon Elle serait Elle est au salon Ces deux camarades sont toutes les sorties Qui Si vous ne savez pas L'état d'âme de votre amie Vous ne savez pas si c'est un sorcier Ou pas Ne vous confiez pas en lui Sinon c'est le diable Même qui est acquis Vous allez confier vos secrets Elle Elle va se lever comme ça Cette dame de fer là Elle est au salon Elle est au salon En même temps Elle va encore sortir De son corps Et quand elle va sortir De son corps Elle va tout simplement Apparaître Au milieu Des deux filles Qui se préparer A prendre un véhicule Pour quitter sa maison Elle va le laisser Un pouvoir mystique encore Pour tuer l'une de sa fille Et la tuer Quand cette fille Elle va tomber L'autre fille Va tout de suite Courir Pour venir où ? Au salon Où cette dame de fer là Elle était là Mais c'est normal Quelqu'un est tombé sur Que vous allez retourner Pour voir ce qui se passe Et c'est à ce moment là Elle va venir Là Où cette fille là Se trouve Où on voit cette femme là Se trouve En courant même Et C'est là Cette dame de fer Elle est tombée Comme si de rien n'était Comme si c'est pas elle Qui vient de tuer mystiquement L'autre fille là derrière Où elle est choc Mes frères et sœurs Faut la voir maintenant Elle dit Mais pourquoi coure-tu ainsi ? Elle dit Oh s'il te plait Notre camarade Elle est tombée Elle est mort Elle est mort Et cette dame de fer Elle a commencé à pleurer Oh 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 Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Mais pourquoi ? Elle a commencé à sortir Mes frères et sœurs L'impression Qu'elle a la base De vos problèmes là Elle sera la première personne Qui va se lamenter Qui va même pleurer Plus que tout le monde La personne qui a la base Des meurtres dans la famille là C'est la première personne A pleurer Plus que le monde entier Même a accusé les autres D'avoir tué Qui que ce soit C'est ce qui va se passer Après avoir fait semblant De pleurer Ainsi Elle va encore Faire quoi ? Aller accuser Une autre femme Qui est Jean Sa rivale Ou encore sa concurrente Dans le groupe Pour dire que C'est cette dernière là Qui a tué Qui Ou encore Qui tue qui Les filles de leur groupe Et qu'elle doit avouer devant elle Que c'est elle Qui assassine les gens ici Elle dit de quoi tu parles ? Elle-même Elle ne comprenait pas Elle dit mais de quoi vous parlez ici ? Je ne comprends pas Qui est encore décédé ? Qui est mort ? C'est quand elle a dit Le nom de cette fille Elle dit non Je ne sais pas de quoi vous parlez Elle dit non C'est pas moi Non C'est pas moi C'est pas moi Qu'est-ce que vous croyez ? C'est pas moi Pourquoi l'aurais-je tué ? Pourquoi ? Elle dit surtout nous on te soupçonne Et voici comment Cette dame Cette chef de la groupe là Elle sortit Et elle Elle-même la fille Elle était assise au salon Et elle réfléchissait Elle dit Ah Non vous voulez dire que Non Attends Elle est vraiment décédée hein Elle est décédée Sérieux Mais qui t'a tué ? Bon Voici comment Cette dernière même La fille La fille qui est venue voir Quelle est concurrente là Elle serait là Et tranquillement Elle aussi Elle va recevoir La visite D'une de ses camarades Et sa camarade Va lui raconter C'est une histoire C'est une histoire C'est une histoire Elle va lui dire Que dans le passé Elle Elle avait Elle aimait un homme riche Et sa maman Ainsi que sa soeur C'était la seule personne Qui pourrait l'aider L'aider plutôt A voir ce homme riche Et elle allait voir sa mère Quand elle allait voir sa mère Pour lui exposer ce problème Même en présence de sa soeur Sa soeur lui a dit Sa petite soeur lui a dit Mais ma soeur Est-ce que Tu connais vraiment Qui est ce homme ? Tu ne sais même pas qui il est A bientôt toi tu te mets Tout simplement A l'aimer Ah Elle dit Oh laisse moi Je l'aime c'est tout En plus il est riche Sa maman dit Est-ce que tu es sûr Que il est riche ? Elle dit Oui maman Il a l'argent Tu l'aimes ? Elle dit Oui j'aime maman Je l'aime maman Je veux que tu fasses Tout ce qu'il y a ton possible Pour que moi je l'aime Sa maman l'a regardé pour ça Elle dit Ma fille Moi que tu vois là Quand j'avais ton âge Ah Les hommes jouaient avec moi Mais moi aussi là Je jouais avec eux Ca veut dire quoi ? Telle mère Telle fille Donc Faut pas t'inquiéter Je vais t'aider Et comment sa mère va l'aider Mes frères et soeurs Les deux maintenant Les trois Elles ont commencé à parcourir Tout le village Pour chercher le meilleur féticheur Afin de pouvoir tout simplement Envoûter Cet homme Et que sa fille Puisse tout simplement Se marier avec lui Et elles ont rendu des féticheurs Que l'on dit par exemple que Dans trois jours Elle va recevoir la dot De ce dernier Ce dernier va marier cette fille Mais Tout ce qu'elles ont fait N'a rien donné Et c'est cette histoire là Qu'elle racontait A sa camarade Que ces deux Ces trois filles De leur groupe Elles étaient venues voir Pour la menacer Tout ça Pour l'accuser là Et Cet dernier a dit Franchement Tout ce que tu as fait c'est bien Mais moi Je vais te dire Ce que tu peux faire Pour devenir riche Je vais te conduire Je vais t'amener Voir quelqu'un Mais il faudrait que ça reste Un secret Entre Toi Et moi Que personne ne sache cela Elle dit Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis T'inquiète Bouche cousue Voici comment sa camarade là Va faire quoi ? L'amener sur le Son féticheur Qui a permis Elle a devenu riche Mais ce qu'elle va pas lui dire C'est qu'elle Elle a sacrifié Son père Pour sa richesse Quand cette fille Elle va arriver là-bas Le féticheur va lui dire Si tu es arrivé ici Je suppose que Ta camarade t'a déjà tout dit T'a tout expliqué Sur ce que tu dois faire Est-ce que tu es prêt A supporter le pouvoir De mon dieu ? Sa camarade dit Mais quel pouvoir Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Elle dit Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Faut dire oui seulement Elle n'a pas dit à son ami A sa camarade Que ici Il y a quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle lui a tout simplement dit Qu'elle aura l'argent Faut pas va s'inquiéter Bah c'est comment sa camarade est venu Elle s'est dit oui Elle dit oui Il n'y a pas de soucis Elle dit ok A ce niveau Tu ne peux plus faire machin C'est fini Tu dois tuer Ta mère Elle dit oui Tu es qui ? Ma mère La seule mère qui me reste Elle m'aime beaucoup Et moi je l'aime beaucoup Tu me dis de la tuer ? Non 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 Je ne veux pas que ma soeur soit orpheline Hein ? Tu ne peux plus faire machin Rire T'as trois jours Tiens ce foulard là Pourquoi ce foulard là ? Mets sur sa tête Mets ce voile là sur sa tête Il faudrait que ça touche son visage Tu as trois jours pour le faire Et Si tu ne le fais pas Tu meurs toi même Voici comment Cette dernière va faire quoi ? Quitter cet endroit là Avec sa camarade Et il va commencer à gronder sa camarade Mais pourquoi m'as-tu pas dit Que ici Il y allait faire une telle pratique Pour être riche ? Elle dit ma soeur Fais le Mon mec que tu vois là J'ai tué mon père Mais est-ce que tu ne me vois pas heureuse aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai ri J'ai ri Je roule dans des belles voitures Est-ce que tu ne me vois pas Tu ne me vois pas heureuse ? Elle dit franchement C'est un peu difficile J'ai pas allé là-bas demain Mais franchement Ça sera un peu difficile Elle dit Là tu parles bien Retourne là-bas au village Va voir ta mère Et fais ça Trouve tout ce que tu as comme excuse Mais Fais ce qu'on t'a demandé de faire Mets frères et soeurs Voici que cette année va arriver au village Elle a seulement deux jours devant elle Et elle a pasqué sa mère Aller dans un autre village Voir sa soeur Donc elle a fait quoi ? Mets tout en oeuvre Pour que sa soeur vienne Mais Quand elle est venue Sa petite soeur déjà Qui a l'esprit éveillé A soupçonné qu'il y a quelque chose Qui ne va pas avec cette fille-là Puisque quand elle a dit à sa grande soeur Que sa mère allait là-bas Elle va revenir le dimanche Elle essaie de la monter Parce que le dimanche Ça dépasse déjà les deux jours qui restent Donc elle s'est dit Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici Et puis tu t'es plaint ici Elle dit s'il te plaît C'est toi C'est parce que j'ai un rendez-vous Interpretant au village Et plutôt en ville Donc je dois retenir le plus trop possible J'ai besoin de la voir rapidement Et Quelques temps plus tard Sa mère Est venue au village Il lui restait Un seul jour Quand sa mère est venue dans son village là Ou encore auprès d'elle Elle a dit à sa mère Que j'ai rencontré un homme de Dieu Et ce dernier m'a demandé De t'amener au chant Pourquoi on prie ensemble Parce que je veux être béni Ah ! Ici on prie ensemble seulement Je veux être béni Et nous devons aller tous les deux Toutes les deux Un peu comme ce qui s'est passé Avec Abraham et son fils là Hé ! C'est mes frères et soeurs Le diable utilise la parole de Dieu Toujours Pour combattre les humains Le diable La parole de Dieu Hé ! Il y a quelque chose Que vous devez vraiment craindre là C'est Dieu et sa parole Parce que sa parole Est éternelle Donc Elle va aller au chant là-bas Avec qui ? Sa mère Et quand Elle va arriver au chant là-bas Avec sa mère là Est-ce que c'est ce qui va s'est passé ? Elle va prendre la parole de Dieu Elle va dire Maman Prions ensemble Prions Fermons les yeux Et invoquons Dieu Prions Elle va se mettre à prier Oh ! Jésus-Christ est vivant Tu es bon Mon chien Mon chien Mon chien Mon chien Mon chien Mon chien Mais sa fille avait l'intention De tuer sa mère Pour cela Elle a préféré passer Par quoi ? Par la prière Par Dieu Pour pouvoir atteindre sa mère Parce que sa mère Elle a tenté de prier Les yeux fermés Voici que sa fille là Elle va prendre maintenant ce foulard là Qu'elle avait mise dans la Bible Dans la Bible Elle va passer ce foulard là Sur le visage de sa mère Sa mère va se dire qu'il y a une puissance qui est en train d'elle Elle ne comprend pas Elle va dire mais Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma fille s'il te plait Continue à prier Prie 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 s'il te plaît ma fille Sa fille sait qu'elle est en train de sacrifier sa mère Et que le foulard est passé, sa mère va mourir Elle est en train de voir sa mère En train de souffrir jusqu'à la mort Sa mère qui priait est tombée En disant Oh mon Dieu, je m'appuie sur ta parole Elle est décédée Qu'elle est décédée là ? Cette dernière là A tout de suite couru à un village Pour voir sa petite soeur Pour dire à sa petite soeur que Ah ma petite soeur Tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé Ce que maman a confessé C'était un grand démon Elle a dit que c'était qu'à la base de notre pauvreté De notre souffrance A cause d'elle, on n'évolue pas Franchement, elle a dit Je ne peux pas l'interrer dignement Et mes frères soeurs Elle a commencé à accuser sa mère A mentir, mentir Sa petite soeur Elle a laissé sa petite soeur Ophéline Comme ça Et elle est retournée en ville Quelques temps plus tard Elle est devenue riche Et elle roulait dans une grande voiture Et elle disait Ah, je suis devenue riche Je suis devenue riche Mou Mon Dieu Mon Dieu Tout c'est comme ça Les hommes riches sont à l'aise Dans des grandes voitures Oh, j'aime ça La nouvelle vie Ça me plaît Mal Oh, je m'en fous Ma mère est décédée Je m'en fous Moi, je suis à joie À ce moment où je suis là Je peux même acheter Une autre mère Oh Elle a laissé sa soeur dans le deuil Quelques temps plus tard Elle allait chercher sa soeur Et sa petite soeur est venue en ville Il l'a trouvée dans une richesse Dans une grande maison Sa petite soeur lui a demandé Dis-moi Est-ce que c'est ta maison Elle dit Oui, c'est ma maison Mais ne t'inquiète pas Ça va Elle dit Mais comment ça c'est ta maison Maman elle décédait En même temps toi Tu as une nouvelle maison Comme ça Comment tu as fait Moi, ce que je sais C'est que maman n'était pas un démon Moi, ce démon n'était pas un démon Toi, tu y es pour quelque chose Dans sa mort Elle dit Oh, laisse ça Si tu es venu ici Pour me mordre la peau Tu vas retourner au village Et c'est une discussion comme ça Mais vous savez Le temps passe Et la richesse du diable C'est celui de chacun Un jour est venue Cette frère-ci-là Elle est tombée malade Gravement malade Elle passe dans tous les hôpitaux Rien ne se passe Rien ne se passe On ne trouve aucune maladie en elle Mais elle est en train de mourir C'est là Elle a appelé sa petite soeur Pour dire à sa petite soeur Pour se confesser Elle a révélé à sa petite soeur Que c'est elle Qui a tué leur mère Et elle lui sait Tout ce qui est ici Sa petite soeur dit Franchement Moi, je ne peux pas prendre La chance du sang Je suis désolé Et sa petite soeur Va quand même Lui pardonner Mais elle dit Sa petite soeur lui a dit quelque chose Elle dit Tu sais vraiment Je vais te pardonner Mais est-ce que Notre mère Qui t'a tué Elle va te pardonner C'est ça la vraie question Elle dit Si tu te plais Toi, mais pardonne-moi Et voici comment Sa soeur lui a dit Ok, il n'y a pas de soucis Je te pardonne Et elle est décidée Sur le regard De sa petite soeur Là, le diable a tué Le maman En même temps Il a tué Sa petite soeur Ça veut dire Ça veut dire que le diable Quand il rentre dans une famille Il fait ça Comme s'il allait De vous arranger Mais ce qu'il cherche A faire C'est tuer Tous les gens De la famille Voici que Ceux-ci va se retrouver Encore village Dans la pauvreté Et orpheline Quelques temps plus tard Cette dame de fer Qui a commencé A tuer Toutes ses camarades A cause D'un homme Qu'elle aime Elle aussi Elle va se retrouver Où ? Dans les soucis Parce que Cette maman Que Cette femme Que cette fille La sacrifie C'est la mère A elle Toute Dans ce groupe Et Cette femme Va venir en fusion Vers cette fille Et Cette fille Va retourner au village Parce que cette femme A avoir la voix en vision Pour lui dire Tout simplement Que Elle est la mère Et qu'elle doit Retourner au village Pour retrouver Sa petite soeur Qui est là-bas Au même moment Cet homme Qui est riche Qu'elle aime Lui aussi Il sera perturbé Par l'esprit De son père Qu'il a tué Et il va tomber En genoux Vraiment 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 Qui va lui Révéler Réalement Tout ce qui s'est passé Et faire sa délivrance Il va donner sa vie à Dieu Et même Régiter Toutes les filles Avec qui il était Pendant ce temps-là Cette dernière aussi Il va lui laisser Un message Pour lui dire Qu'elle est dans tel endroit Il peut venir la retrouver Là-bas Et lui Comme il sait que Cette femme L'a pas Jésus Il va retenir la voix Pour essayer de voir Ce qu'il peut faire Pour qu'elle revienne à Dieu Et c'est là Il va trouver cette femme Là-bas Avec l'homme de Dieu Et Malheureusement Cette dernière Va refuser D'accepter Dieu Et elle va se donner La mort Mais avant Elle va lui révéler Que c'était à la base De toutes les morts De sa copine Qui l'a tenté D'épouser Franchement Cette histoire est longue Mais nous allons Arrêter là Parce que la prochaine vidéo Va parler de quoi Du péché des riches Abonnez-vous En dessous C'est le vidéo Attivé la cloche Laissez une chaîne Avant de partir Franchement Ça va être chaud Pour la richesse Ils ont fait tout ça Mais ça a mal fini Faites attention à votre vie Mes frères et soeurs Tout repose sur vous Prenez soin de vous Prenez vous Pour la prochaine vidéo Ça va être chaud Let's go Sous-titrage ST' 501 C'est parti